Hello les passionnés de déco, bienvenue dans cette vidéo spéciale décoration bohème chic, un petit peu bord de mer pour une chambre à petit budget. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que finalement avec pas grand chose, on peut transformer l'atmosphère d'une pièce. J'ai déjà fait une vidéo spéciale sur le style bord de mer si ça vous intéresse. Là, on va voir spécialement les choses à prendre en compte pour faire une chambre un petit peu bord de mer voyage. Également, je vous emmène avec moi pour découvrir de la déco de bord de mer. Donc, on va aller voir tout ça. C'est parti. J'ai regroupé toute la déco bord de mer dans la chambre pour voir comment je peux utiliser tout ça, sachant que si vous souhaitez refaire de la déco, changer d'ambiance dans une pièce, je vous invite justement à regrouper votre déco. Comme ça, vous pouvez voir ce que vous pouvez interchanger, ce que vous pouvez améliorer, etc. Donc, l'idée déjà, c'est de mettre une étagère un peu petite pour ma bibliothèque que je mets dans ma chambre, parce que la lecture, j'adore ça. Les rideaux, je vais mettre les rideaux en suédine comme ça, beige, que je vais d'ailleurs laver, c'est l'occasion, pour les changer. Je vais enlever la guirlande lumineuse, et on va voir ce qu'on peut faire. Sachant que j'ai également un tapis un petit peu aztèque comme ça, avec des jolis motifs, enfin assez discrets. Vous le savez, je vous invite toujours à choisir des motifs très simples, pour ne pas se lasser trop vite. Et ça, ça fait tout de suite vacances, bord de mer. Il n'y a plus qu'à ! Je vais commencer par enlever, enfin, interchanger les étagères. C'est bon, j'ai réussi à tout caser, mais je pourrais les ranger à la verticale aussi, on verra. Là, je teste pour la tête de lit, de mettre les trois cadres au-dessus du lit. Ça serait super joli, mais malheureusement, moi j'ai toujours peur que ça me tombe sur la tête, même si c'est bien fixé, donc je ne sais pas trop. Autre idée, c'est de faire un petit décor avec les ronds, comme ça, au-dessus du lit. Je pense que je vais partir sur ça et mettre deux cadres au-dessus des chevets. Et là, vous le savez, j'ai une étagère murale. Alors ça, je recommande dans les chambres. C'est une étagère très fine, qu'on peut trouver chez IKEA, qu'on peut trouver un peu partout, pour justement poser de la déco. Et notamment, ce que j'aime beaucoup, c'est changer la déco selon les saisons. Donc là, moi, je l'ai mis en face du lit, comme ça, c'est très inspirant quand on va se coucher. Mais vous pouvez aussi le mettre au-dessus du lit, sachant que moi, je n'aime pas trop quand c'est trop lourd au-dessus du lit. Voilà, ça, c'est mon petit truc perso. Et en feng shui, ce n'est pas recommandé d'avoir une étagère au-dessus du lit. Donc je fais mes petits tests, mais là, les cadres, clairement, ça ne va pas. Voilà ce que ça donne. Comme quoi, avec des choses de récup, on peut changer d'ambiance. Pas hésiter à jouer sur les hauteurs. Par contre, je ne suis pas trop satisfaite de mon petit coin de bibliothèque. Je pense que je vais essayer avec un autre petit meuble que j'ai. Comme ça, je pourrais poser plus de déco dessus. Bon, écoutez, c'est pas mal avec ma petite étagère noire. Je vais laver les rideaux et il faut que je mette les rideaux aussi. Donc ça change, c'est bien. Dites-moi en commentaire si vous avez envie d'améliorer votre chambre, de changer l'ambiance de la chambre. Il n'y a plus qu'à et une excellente déco à vous !